... ... Moi, j'étais plus une fille énergique, puis aussi une chercheuse de troubles à l'école. Je me faisais souvent sortir de classe. Chaque fois qu'elle était en sortie de classe, moi, je venais de me faire suspendre. Ouais, c'est comme ça que c'est comme ça. C'est à la sortie des classes que je fais connaissance avec Ala et Andres, deux jeunes immigrants venus de loin. Ala n'a que cinq ans lorsqu'elle quitte l'Algérie. Andres, lui, est né au Venezuela. Il atterrit au Canada à l'âge de 10 ans. Moi, ce qui a été un choc, c'est que quand on est venus, il y avait une grosse tempête de neige. Puis moi, je suis venu avec mon petit chandail. Il y avait un choc. Là, j'ai vu ça et j'étais comme... Ouh, papa! Non... Moi, je suis arrivé à Noël. Je ne savais même pas qu'il y avait... Ou la veille de Noël. Je ne savais pas c'était quoi Noël, moi. En Andres, il n'y avait pas ça. Ces deux jeunes de 17 ans ont bien plus que l'immigration en commun. Tous les deux ont une adolescence tumultueuse. Moi, je suis en cas très cholérique. Mais au début, ce que je faisais, c'est lancer toutes mes affaires. Je faisais juste péter ma crise, là, en classe. Mais en seconde heure d'eux, j'ai commencé à déraper. J'ai commencé à fréquenter des personnes qui sont dans des gangs de rue, des criminels, des personnes qui ne sont pas une bonne influence pour moi. Alla, elle, n'a jamais flirté avec les gangs de rue. Mais son côté rebelle, son allergie à l'autorité, la plonge dans le pétrin. Je n'avais pas confiance aux adultes. Je ne sais pas pourquoi. Je n'aimais pas comment les profs me parlaient. Moi, direct, je me fâchais direct. C'est un prof qui m'énervait. J'ai redoublé ma secondaire 2. Puis quand j'ai redoublé, c'est là que j'ai réalisé qu'il faut que j'arrête de niser. C'est la fièvre du basket qui fait tout basculer. Le ballon est leur bruit de sauvetage. Tous les jours, je fais du basket. Puis il n'y a pas une journée qui me passe dans la tête qui est comme... Que je ne peux pas rester chez moi. Je dois jouer au basket. Depuis 5 ans, il est dribble pour les dragons. Il faut quand même essayer de travailler tous ensemble. Même si vous boudez. Même si vous êtes en colère. Ici, le basket n'est pas qu'un simple jeu de ballon et de panier. Nous, on veut vraiment se servir de cette passion-là qu'ont les jeunes, du rêve qu'ils ont au travers du basket comme levier d'intervention sociale. C'est Martin Dussault, un travailleur social pas comme les autres, qui a créé Bien dans mes baskets. Un programme d'intervention sociale unique au Québec. On veut essayer de développer des habiletés sociales qui vont faire que les jeunes au travers de leur parcours d'adolescent vont être capables d'avoir des outils pour fonctionner, finalement, dans la société. Comment tu vas faire? Je vais prendre de l'intervention. Je vais t'aider. Bien dans mes baskets, c'est 5 équipes de gars, 4 de filles, une vingtaine d'intervenants et de bénévoles. Certains joueurs s'entraînent jusqu'à 5 fois par semaine. Deux équipes masculines ont d'ailleurs emporté le tournoi provincial cette année. Ça représente quoi, le basket, pour vous? À Néden, une place... personne ne peut te déranger, personne ne peut pénétrer là où tu te sens bien. C'est comme notre centre de confort, la maison, quoi. C'est exactement la même chose. Moi, le basket... Des fois, moi, comme... je suis pas vraiment motivée à aller à l'école, mais comme quand je sais qu'il y a le basket après ça, qui s'en vient comme après la journée, ça me motive direct. C'est comme une drogue? Oui, le basket, c'est une drogue. Mais c'est une bonne drogue. Comment ça va? T'es fatigué? T'es en éduc? T'es découragé, là? Comment ça? Sébastien est un coach de basket, mais c'est d'abord et avant tout un travailleur social. Il joue un rôle clé dans la vie d'Allah et d'Andrés. Ces deux super parcours, ces deux jeunes-là, j'ai eu la chance d'être introduits auprès d'eux très tôt dans leur parcours. Puis ça fait quand même quelques années, là, ça fait 5 ans dans les deux cas. Ils sont passés par toutes sortes de... tu sais, de haut et de bas. J'avais souvent des conflits avec ma mère. Puis Sébastien, il parlait aussi à ma mère aussi. Puis Sébastien a vraiment aidé la famille, l'atmosphère de chez moi. On porte un toast à la Malac? Et au basket? Oui. Elle s'est assagie. Elle est devenue plus sage, plus mûre. Je suis très fière d'elle parce que je vois qu'à la Malac, c'est tout à fait une autre personne. Tu focuses sur tes affaires, là, pour ton examen. Sébastien fait aussi une grande différence pour les parents d'Andrés. Vous allez voir celui-là. Parfait. Parce que c'est une bonne préparation d'examen. Salut! On ne savait pas vraiment comment gérer la situation. On a eu l'appui vraiment de M. Sébastien, qui c'était comme vraiment... c'est un âge pour nous. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir ça? Vous êtes comme un ange gardien. Bien, je trouve ça beau. Je trouve ça beau. C'est un grand privilège. C'est un grand privilège qu'ils nous laissent entrer dans leur vie puis qu'ils nous fassent confiance. Depuis 2011, 96 % des finissants du programme Bien dans mes baskets ont poursuivi leur cheminement scolaire, un exploit dans une école où le taux de décrochage frôle les 40 %. C'est une école avec des besoins particuliers et je pense que, bon, on y répond d'une façon particulière. On n'est pas la seule école en milieu défavorisé. On n'est pas la seule école dont les jeunes ont des besoins particuliers. Il ne faut pas arrêter de créer, d'innover, de penser des façons différentes de travailler avec nos jeunes parce que la société évolue puis bien, nous aussi, il faut évoluer. Encore aujourd'hui, j'ai la couleur comme moi, mais c'est le cas, là, si je suis plus mature, je comprends mieux puis je peux me calmer mieux que quand j'étais secondaire 2, secondaire 1. Moi, j'ai beaucoup changé, ça se voit. Même moi, je l'ai remarqué. J'aurais jamais cru que je serais à la malade d'aujourd'hui. Andrés devrait décrocher son diplôme d'études secondaires d'ici quelques semaines. Il souhaite poursuivre ses études au Cégep. Ici, là, je vais m'entraîner puis j'aimerais pas rentrer dans une équipe au Cégep, mais je vais pas lâcher le basquette. Ici, tu as fait médaille à t'accumuler au cours des années? Oui. Ça veut dire que je réussis. Puis ça, c'est sûr que je l'ai gardé toute ma vie. Oui. Alain doit compléter une autre année à Jeanne-Mance, mais déjà, les équipes américaines lui font de l'oeil. J'aurai la chance d'aller jouer aux États-Unis puis les États-Unis sont réputés pour le basket. Est-ce que c'est un rêve pour toi? C'est un rêve pour toi. C'est un rêve pour toi. C'est un rêve pour toi.